bonsoir 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 à la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien like et partager la vidéo dans tous les groupes nous allons encore parler de ce régime putiste narco de mamadou dombouya et il faut que les guinéens comprennent que la guinée est pris en otage par des narcos vous avez vu ça sur le révélateur qui paie un narco interpellé par l'ocad pendant qu'il s'apprêtait à avaler près d'un kilogramme de cocaïne je vous dis c'est de la distraction depuis qu'aujourd'hui les américains et les en philippines vous avez vu l'arrestation l'arrestation de quelques personnes l'arrestation de quelqu'un avec 58 kg de cocaïne partagez mettez les coeurs maintenant les bandits la semaine passée ils vous ont dit qu'ils ont arrêté un nigérien avec un kilo de cocaïne je vous ai dit c'est pour vous distraire mamadou dombouya c'est pour juste distraire les gens parce qu'aujourd'hui ils ont honte c'est pourquoi ils veulent pas qu'on parle parce qu'on les dénonce ce sont des narcos maintenant on vient nous dire un narco interpellé par l'ocad pendant qu'il s'apprêtait à avaler près d'un kilogramme de cocaïne qui va avaler un kilogramme qui va avaler qui va avaler un kilo les narcos sont connus c'est pas caché à commencer par madou dombouya à commencer par madou dombouya par amara kamara par amara kamara les narcos sont connus le coup d'état la vraie raison c'est ça vous allez venir nous distraire fatiguer les guinéens que oui un narco montrer les gens montrer les visages vous qui avez brûlé trois tonnes de cocaïne en plein ville vous pensez que les guinéens sont bêtes ou vous pensez que la communauté internationale les américains ou les européens vous regardent comme des enfants parce que vous êtes humiliés 58 kg en provenance de conakry des saisies record au mali au sénégal au libéria vous avez honte aujourd'hui il faut venir s'asseoir raconter des blabla ça là c'est du tape à l'oeil personne ne va croire à vos mensonges vous n'êtes que des narcos le coup d'état c'est le coup d'état des narcos vous êtes perturbés aujourd'hui vous ne saviez même plus où mettre la tête vous êtes perturbés ça là c'est du tape à l'oeil je vous dis c'est du tape à l'oeil d'ailleurs je vais montrer le document sur amara voici cours d'appel de conakry cours d'appel de conakry regardez cours d'appel de conakry monsieur le secrétaire d'état à la présidence chargé des services spéciaux et de lutte anti-drogue du grand banditisme j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir trouver si conjoint une commission rélogatoire numéro 004 dans la procédure suivie contre général diara camara lui c'est le père de amara mettez le coeur et lieutenant amara camara voilà donc pour ne parler que ceux qui sont là aujourd'hui amara il ya longtemps tu es dans l'affaire là donc moi voici les documents voici les documents donc comment le général je parle ça avec les documents quand je parle ça avec les documents vous voyez amara camara ton nom est cité dedans vous n'allez pas dire non c'est maintenant les gens non amara ton nom est cité ici je ne parlerai pas de ton papa mais toi amara voici ton nom est bel et bien cité ici voilà attendez je vais bien agrandir et vous allez voir lieutenant amara camara le tenant amara camara vous voyez le tenant amara camara amara toi tu vas venir nous dire quoi les patriotes il ya d'autres quand vous mettez les coeurs ça se transforme en tête de mort c'est vous dire que le virus qu'ils ont mis contre nos pages pour réduire la visibilité mais même s'ils font ça ils peuvent pas parce que le général la voie c'est jusqu'à yomou parce que le général c'est jusqu'à mali yemberi ça travers le monde donc quand vous mettez les têtes de quand vous mettez les coeurs si vous voyez que cette tête de mort arrêté ce n'est pas la peine c'est pour vous dire le système vous êtes sous dans leur système de virus parce que tous ceux qui ont l'habitude de mettre les coeurs les bandits du cnrd je vous ai dit ils ont peur ils ont peur de notre la communication que nous faisons sur eux personne n'ose parler là bas personne n'ose parler donc amara voici tu as cité ici amara le coup d'état des narcos sinon toi amara qu'est-ce que le présent alfa condé n'a pas fait toi amara qu'est-ce que le présent alfa condé il n'a pas fait pour toi directeur de l'école militaire à ton âge ils t'ont c'est-à-dire on t'a humilié qu'un coche à manquer toi tu vas venir vous allez venir aujourd'hui vous allez comploter contre le présent alfa condé ko dangala nukoko kaka il fait sur l'ombalilu non donc amara tu ne dirais pas que moi j'étais accusé c'est pourquoi moi j'assume mes propos tout ce que j'ai dit là j'assume mamadu de mouya tient narco un criminel le 5 septembre il a tué mamadu de mouya continue encore à faire du mal à l'armée guinéenne aujourd'hui donc qu'est ce que vous pouvez contre le général 5 étoiles rien contre le général 5 étoiles donc arrêtez vos blabla il faut avoir honte vous avez sali l'image de notre pays aujourd'hui des saisies records aujourd'hui vous avez transformé la minière vous avez transformé là bas à un lieu de déchargement à partir de 18 heures vous bloquez des carrés fou nous sommes au courant de tout ça là mamadu de mouya il faut avoir honte mamadu l'image de notre pays tu ne peux rien apporter à ce pays mamadu tu n'es que un simple narco tu n'as rien dans la tête tu peux rien apporter à la guinée à part la démagogie être grand gros grand là c'est zéro mamadu tu peux pas on dit d'organiser des élections et foutre le camp tu veux pas le faire voici la dernière fois baouri pour vous dire combien de fois baouri même qui dit que lui il prédit des des avenirs avenir avenir son pour l'ufdg et le rpg baouri tu le sais bel et bien l'ufdg anad le rpg arc-en-ciel unis les deux il ya quelle force politique en face si le rôle de mamadu c'est d'organiser des élections et foutre le camp comment vous vous pouvez dire que c'est parti là ils ont des avenirs sommes aujourd'hui parce que que non tout le monde doit se plier à mamadu de mouya baouri les gens ne peuvent pas être comme vous parce que vous êtes des vendus vous n'avez pas de dignité tu t'es battu en politique pendant voilà donc ça ne marche pas baouri ça ne marche pas du tout ça ne marche pas après le mois de ramadan vous allez sentir baouri mamadu de mouya ne fait peur à personne une fois que le peuple décide vous ne pouvez rien une fois que le peuple décide vous ne pouvez rien une fois que le peuple décide vous ne pouvez rien du tout mamadu de mouya il va dégager il a été clair devant alain fouca il dit s'il a peur de quelque chose il a peur du soulevement populaire donc arrêtez de distraire les gens avez nous sommes vous connaissez le pourcentage électoral de l'ufdg vous connaissez le pourcentage électoral du rpg parce que vous avez accepté les cinq ans d'accompagner le bandit le tonneau vide maintenant c'est pour dire ce qui n'ont pas ce qui ne sont pas d'accord ceux qui veulent aujourd'hui aller aux élections sinon de la manière que vous avez accepté de mouya pourquoi vous n'avez pas accepté dadis à l'époque baouri toi tu n'étais pas le président de l'organisation de la manifestation au stade du 28 septembre tu étais le président de l'organisation alors toi tu vas venir nous parler de quoi que non pas de manifestation en france ceux qui soutiennent mamadu de mouya il n'y a pas de manifestations baouri en france aujourd'hui là tu ne vois pas pour les réformes un bandit va venir mettre 14000 personnes à la retraite lui il est qui mamadu de mouya qui tu viens tu dis non troisième mandat les guinéens ne se parlaient pas le bandit aujourd'hui il ne donne pas la chance aux leaders est ce que lui l'écoute aujourd'hui et la cellule d'aller il écoute sidia est ce que le bandit aujourd'hui il l'écoute les responsables de rpg le bandit se croit un roi alors qu'est ce que vous avez à nous dire et vous voulez que non qu'on laisse là qu'on croise les bras on laisse des tonneaux vides comme des amaras comme ça en train de gâter ce pays des disparitions dans l'armée chaque jour des disparitions des disparitions chaque jour et vous voulez que non on s'assoie qu'on ne parle pas on vient là on dit oui la transition ça va aller et on est là que des prières en tout cas ça ne se fera pas devant nous le narco le poutchiste le traite doit dégager mamadimou non mato amou non mastina l'année passée vous avez tous vu le mois de ramadan les démagogues ils ont voulu imiter les anciens du rpg mais cette année là vous avez vu quoi comme donc vous avez vu quoi comme donc tout ça là je fais pour que ces bandits là puissent aider les pauvres je veux que ces bandits là prennent le courage c'est à dire décide d'offrir des sacs de riz du sucre en tout cas du vivre à ces pauvres citoyens à cause de vous les gens sont pauvres aujourd'hui des tonneaux vides vous n'avez aucune notion de la république les narcos du cnfd là l'armée n'a rien à foutre dedans à cause des quatre personnes aujourd'hui la guinée à terre balance amoura amara idiamine et l'ail m'a dit ces alcooliques qui sont à côté moi je ne les considère même pas parce que quand tu coupes la tête du serpent c'est fini une fois qu'on coupe la tête du serpent le reste là c'est fini donc au moins ayez de la sympathie au lieu de faire de la démagogie oh on allait en tunisie voici les guinéens les images maintenant sur les réseaux sociaux vous ne voyez pas pour les sénégalais vous ne voyez pas pour les maliens parce que c'est ça le général parce que je vous pique chaque fois au lieu d'envoyer des boeing aller chercher des compatriotes 300 mille 300 personnes 350 personnes 400 personnes non on ne fait pas sans faire la démagogie avion qui n'est même pas qui n'a pas fait d'inspection d'abord rien du tout vous prenez le risque de transporter nos compatriotes et si cet avion avait fait l'accident c'est pour aller c'est pour dire quoi avion 49 plat avion vieux combien d'années avion qui appartient à un libanais avion qui n'a pas été acheté avion qui n'a pas été donné avion qui n'a pas été prêté avion que vous aviez pour transporter votre cocaïne c'est tout mais vous avez vu le résultat aujourd'hui l'image de nos compatriotes en tunisie vous étiez là à dire oh mamadie d'oubouya c'est à dire toute la délégation gouvernementale à l'aéroport tandis que la côte d'évoire personne n'a vu le président on a vu seulement une délégation aller les accueillir ça ça ne fait même pas partie du développement d'un pays mais comme vous êtes des petites personnes aucune notion de la république ça dit vous n'êtes que des petites personnes dans la tête aucune notion de la république vous pensez ça l'on peut appeler une république la guinée actuellement avec vos bêtises que vous êtes en train de faire du populisme la maturisme dans les affaires vous voulez qu'on la convient encore en accompagne bon je continue affaire de guinée games vous savez je vous avais parlé la dernière fois je vous dis et je le répète je ne suis pas contre antonio soirée mais la méthode la procédure du cnrd c'est ce qui me pousse à parler sinon je l'ai dit depuis qu'ils ont retiré guinée games à antonio soirée le sport guinéen est mort regardez compétition internationale le championnat national le sport guinéen actuellement a du mal à se relèver comparativement au sénégal et aux autres pays le mali la côte d'ivoire parce que oui antonio soirée même s'il faisait profit avec guiné games il a beaucoup investi dans le sport des infrastructures les jouets étaient dans les meilleures conditions ils étaient entretenus mais moi c'est la procédure du serre de ces gens là ils sont venus ils ont retiré guiné games ils ont mis au compte de la lona guy c'est la politique quand le poutiste nous parler de personnalisation de la chose publique tout le monde a vu la campagne à dingirai dulder les antonio soirée et la délégation même du cnrd ils étaient tous là bas voici ce qu'ils sont en train de faire moi je vous explique leur manière de voler aujourd'hui ils sont ils ont ils viennent de nommer quelqu'un au niveau de régulation bas je ne sais pas des prises de décisions pour la loterie en guinée quelqu'un d'origine malien qu'on a nommé quelqu'un très proche du puissant antonio soirée aujourd'hui c'est pour tout faire redonner tout encore à antonio soirée donner antonio soirée n'est pas un problème pour moi mais les bandits qui sont derrière les joules des gens à la présidence moi je vous ai dit leur mode de vol une fois que ça vient ils ont un paquet ils auront un paquet au lieu de payer l'impôt beaucoup d'impôts comme autant du président faconé ont demandé à antonio soirée maintenant ces bandits là ils veulent tout faire influencer pour redonner encore guinée games antonio soirée ce n'est pas pour alimenter les caisses de l'état personne ne peut mieux faire guinée games que antonio soirée mais s'il faut payer plus d'impôts ça va au compte de l'état mais les bandits aujourd'hui la politique les jude et leurs amis les amis de mamadou d'umbouya à la présidence ils sont en train de tout faire aujourd'hui même en barrage je vous avais parlé le décret la dernière fois 9 milliards ce qui a été débloqué et ils se sont partagés ça entre eux là bas les djibas et consorts tout ça pour que guinée games revient chaque fin du mois antonio soirée les vestes des pots de vin si vous voulez donner antonio soirée moi même je le dis c'est une bonne chose si on doit payer s'il doit payer de l'impôt dans les caisses de l'état pour nous dire avoir le contrat avant combien il payait moi je peux comprendre mais votre politique de vous enrichir sur le dos du peuple je suis déjà au courant et là je vous ai déjà parlé vos méthodes les amaras comment vous volez il ya déjà même les jude là garage du gouvernement beaucoup de choses depuis le temps de cndd il ya beaucoup qui sont venus ce qu'ils ont dit que l'état les devait ils ont monté des faux dossiers ils ont des bons amis à la présidence qui influence au niveau du trésor public on paye ces gens là eux en contrepartie on les donne aussi leurs bonus si c'est 10 milliards on les donne 3 milliards c'est comme ça les amara les djibas tous ces gens là les papafoufana tous ces gens proches de mamadi dumbuya ils sont en train de s'enrichir aujourd'hui je vous ai parlé de ibram quelqu'un qui a la présence même un rendez-vous avec mamadi dumbuya aujourd'hui des hommes d'affaires c'est autour de 100 mille dollars un rendez-vous seulement un rendez-vous c'est à dire toi tu viens un homme d'affaires un businessman tu viens d'ailleurs ça dit c'est 100 mille dollars qu'il faut payer c'est à dire avec vos méthodes enfantin bambin vous allez nous dire que la guiné va avancer comme ça vous êtes là à humilier nos élites aujourd'hui c'est docteur diane que vous êtes en train de humilier aujourd'hui mamadi à des étages à des images partout c'est tout simplement la force qui est là c'est la force que vous êtes en train d'exercer sinon y'a rien d'autre ce n'est pas la justice chaleurette sinon moi je te demandais hier comment mamadi kaba le narco c'est évadé à l'hôpital il n'y a jamais eu de poursuite contre qui que ce soit parce que vous l'avez envoyé escorté les pénétentiaires n'ont rien à voir dedans mais vous n'avez pas fait de poursuite contre qui que ce soit contre x non un grand narco qui a été arrêté donc vous n'avez jamais parlé de poursuite chaleurette contre ce dernier mais aujourd'hui à kindia paf poursuite toi tout en ces poursuites il ya des gens qui sont évadés à kindia paf poursuite chaleurette dis nous pourquoi le cas de mamadi tu n'as pas fait de poursuite parce que vous l'avez fait sortir vous l'avez fait évader et actuellement il est en il est quelque part en france vous avez donné combien de passeport de service en un temps record même la dernière fois bachir vous avez vu bachir ne parle pas maintenant je vous dis c'est pas un gouvernement c'est pourquoi quand vous voyez gomou même aller s'arrêter à la mosquée pour dire faire le semblant de prier c'est que c'est la peur au vent soit tu travailles tu fais ce que le bandit demande c'est que l'entourage du bandit demande sinon gomou n'avait pas besoin d'aller s'arrêter là bas à la mosquée donc les bachir aujourd'hui bachir avait parlé bachir il travaillait comme ça se devait ils ont donné plus de 1600 et quelques passeports de service il ya les les amis de mamadou dumbouya beaucoup sont ici aux états unis beaucoup sont venus à travers ces passeports il ya beaucoup en plus qui étaient recherchés ici aux états unis dans des affaires louches credit card de drogue mais quand ils ont compris qu'ils étaient recherchés ils ont pris la fuite donc l'état américain ne les ont pas pris ils ont pas fait des empreintes ils ont fui ils ont quitté le pays maintenant ils sont revenus comme étant des diplomates pourtant ils sont même pas et aux nations unis ils ne sont pas l'ambassade ils sont venus pour leurs affaires louche ils sont là avec des passeports de service ils sont nombreux ici aux états unis ils sont à new york ils sont à philadelphie ils sont à hawaii ils sont à atlanta ils sont un peu partout aux états unis ça c'est une république ça bachir à un moment donné avait dit que tous ces gens là une fois qu'ils rentrent de saisir les passeports mais beaucoup beaucoup sont toujours à l'étranger avec ses passeports diplomatique comment peut donner plus de 1600 et quelques passeports de service en un temps record vous venez juste vous avez arrêté tout et vous voulez que non qu'on s'assait on vous regarde dans vos bêtises vous êtes là à humilier les gens vous êtes là voler on voit aux vues aussi de tout le monde encore le cnr 2 ça ne marchera pas nous nous sommes là le combat rien ne va nous empêcher rien ne va nous empêcher de parler et comme les bonnes personnes tous ceux qui aiment le général cinq étoiles je vous avais dit quand tu es avec un m c'est à dire le combat avec un mieux il faut lui faire parler je vous ai dit c'est fini la faire je laisse le reste à la justice je remercie tout le monde déjà moi quand tu es fort quand tu es influenceur ton adversaire tu les fais parler je vous ai déjà dit je n'ai plus rien à dire s'ils veulent même s'ils me voient quelque part encore ils peuvent venir filmer pour dire autre chose moi tout ce que je cherchais c'était de montrer à ceux qui sont flancés là-bas qui ne comprennent rien que moi j'étais dans la maison du missionnaire du cnrd moi j'avais quitté trois mois c'est tout ce que j'étais en train de prouver aux gens et comme il a dit devant tout le monde dans sa vidéo voilà c'est fini je suis tellement à l'aise aujourd'hui que je dois tranquille maintenant quand tu dis à quelqu'un que toi tu as changé la clé ça veut dire qu'il n'est même pas dans la maison là-bas la personne n'est plus dans la maison là-bas tu dis que la personne d'abord j'ai montré les preuves que oui et il m'a dit de venir chercher le reste de mes trucs qui étaient là-bas les trucs que moi je n'ai porté même pas vous avez vu donc il m'a dit de venir vous avez tous compris la partie donc il fallait qu'il parle il fallait mettre sa photo que lui-même il sache que oui ce qu'il a fait c'est pas bien mais vous avez vu maintenant donc aujourd'hui il continue à bavarder mais moi je vous ai dit je ne vais plus répondre c'est ma dernière vidéo l'affaire est déjà à la justice et le reste est pour vous dire combien de fois il m'a encore donné plus parce qu'il parlait à travers les gens que moi je ne savais pas ce qu'il avait dans la maison il dit qu'il avait des caméras donc moi quand je me lave nuit il avait tous il avait tout ça donc ça va maintenant ce n'est plus question de loyer parce que tout ça ça va d'après lui c'était loyer non et ces gens là qui pensaient qu'ils pouvaient rembesser le général je vous ai dit laisser ses enfants souvent quand je parle laissez moi parce que quand tu es fort que des personnes la guerre de communication il faut le salut eux mêmes ils vont venir s'exposer on dit aux états unis quelqu'un va grimper étage et donc tout ça là pour ceux qui sont intelligents qui écoutent vont comprendre que ce qui était derrière tout ça a donc est ce que moi le général cinq étoiles est ce que moi j'ai besoin encore de parler quelqu'un qui dit qu'il est libéré ça c'est le profil de qui de notre frère c'est son profil qu'elle a ça c'est le profil de qui encore c'est son profil qu'elle a moi je ne savais même pas qu'il avait mis tout ça donc c'est pour vous dire Dieu merci Dieu merci le mensonge qui a été monté lui-même il est venu démonter ça pour dire que Damaro n'était pas là-bas Damaro est venu Damaro a grimpé si Damaro avait grimpé policier était là-bas on allait arrêter Damaro donc c'est pour vous dire j'ai dit à toutes les bonnes personnes tous ceux qui m'ont appelé tous ceux qui m'ont écrit pour me dire Damaro laisse tomber continue moi c'est fini le reste tout ce que vous allez entendre maintenant ça la justice je vous promets je ne vais plus venir ici je n'essaie pas à me justifier moi seulement c'était les photos que je mettais après parce que les gens ne comprennent pas les choses de la même manière quand on vient on te dénigre parce que tu déranges le CNRD et la connexion entre eux et le CNRD je n'ai plus qu'est-ce que je vais présenter encore qu'est-ce que je vais dire encore qu'est-ce que moi Damaro je vais dire encore donc je dis Dieu merci si moi on m'a pas tué on m'a pas retiré ma parole on m'a pas ça veut dire ma personnalité ils n'ont rien enlevé tout ce que je peux dire c'est de dire Dieu merci le combat nous continuons le combat ils ne peuvent rien contre moi la bénédiction vos prières que vous faites envers le général 5 étoiles c'est ce qui m'épargne de ces gens là sinon être dans la même maison que ton ennemi il n'a pas pu t'atteindre il vient il te filme qu'il va te rabaisser tout le monde a compris maintenant donc merci infiniment à tous ceux qui prient pour moi tous ceux qui me donnent des conseils je vous ai dit c'est fini le reste maintenant c'est à la justice les vidéos tout est là donc on va régler ça comme ça merci infiniment et le combat continue à bas les poutistes à bas les narcos à bas cette tonneau vite à bas mamadou d'embouya à bas idiamine à bas amara à bas bala samoura voici des gens aujourd'hui qui ont pris le pays en otage qui font souffrir notre armée qui font souffrir la population ils n'ont ni le niveau des toccards des vauriens qui sont là aujourd'hui à prendre le pays en otage pas de relation des amateurs seulement donc si vous pensez qu'on va rester là vous allez humilier nos élites vous avez quoi des vauriens des tonneaux vides mais dégagez si vraiment vous avez la volonté de ramener la démocratie dans ce pays une année et demie les élections étaient déjà finies mais comme vous êtes vous avez fait le coup d'état c'était un instinct de survie c'est de chercher encore à survivre mais ça ne partera pas vous allez dégager in challah et la vérité va